Quand nous avons débuté notre deuxième partie, partie à laquelle nous allons être nourris de la parole, que le Seigneur continue à manifester sa présence auprès de ses enfants, et d'une part, c'est par sa parole que nous vivons, donc je vais inviter le pasteur à l'appréhension. Alléluia! Amen! Si Jésus est bon, est-ce que quelqu'un peut dire gloire à Dieu? Si Jésus t'a donné le souffle de vie, est-ce que tu peux dire gloire au Seigneur? Non, si tu es dans la joie, si tu es en forme, est-ce que tu peux dire vraiment gloire à Dieu? J'aimerais que ta voix domine, celui de ton voisin, abénissant l'Éternel pour ses bienfaits. Est-ce qu'on peut dire gloire à Dieu? Amen! Encore davantage la grâce ainsi que la bonté de l'Éternel. Alléluia! Dieu est bon! Nous allons prier. Seigneur éternel, nous te rendons grâce pour ton amour, pour ta bonté. Nous voici encore devant ta présence, car tu nous fais du bien, tu nous as accepté d'être là pour te célébrer, te louer, te rendre gloire. Éternel, notre Dieu, fais-nous du bien. Rends-nous capables par ton amour ainsi que par ta volonté. Nous voulons être en communion parfaite avec toi, notre Dieu. Que l'œuvre de l'Esprit se manifeste au milieu de nous. La Bible dit ce qui est cher est cher, ce qui est esprit est esprit. Or, ma Bible me dit ta parole est esprit et vie. Que la parole de Dieu soit un esprit au milieu de nous pour nous apporter la vie. Toi qui appelles en existence tout ce qui n'existait pas, appelles en existence ce qui n'existait pas dans notre vie. Que toute l'honneur, toute la gloire revienne à toi, éternel, notre Dieu. A ton nom, Jésus, nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu? Mon poteur. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu? Que la grâce de Dieu, la bonté de l'Éternel soit avec vous. Et que l'amour de l'Éternel se révèle, se montre encore puissamment. Laisse-moi te dire, je me récite, je dois te dire un seul mot. Avant que j'aime Dieu, avant que nous aimons Dieu, avant que tu aimes Dieu, comme le chante, nos bien-aimés viennent de chanter, ils t'aiment encore. Je me récite, je te dis que Dieu nous a aimés dès le commencement. Alléluia. Et quand je te vois, et quand je vois que nous sommes là, devant la présence de notre Dieu, je vois la gloire de Dieu. Alléluia. Je vois la gloire de Dieu. Ah, regarde celui qui est à côté de toi, ton frère, dis-lui que je vois la gloire de Dieu. En toi, je vois la gloire de Dieu. Ah, dis-lui encore, en toi, je vois la gloire de Dieu. Alléluia. N'est-ce pas, Dieu est bon. Là où beaucoup sont malades, il t'a donné la force et la santé. Là où beaucoup sont désespérés, il t'a fait grâce d'être devant sa présence. L'éternel est bon. Alléluia. Et laisse-moi te dire, vous savez, dans tout royaume, ou dans toutes nations, il y a des lois. Alléluia. Dans toutes nations, ou dans tout royaume, il y a tout royaume, il y a des lois. Et nous, les enfants de Dieu, nous avons aussi des lois. Mais il y a une question. Si tu peux accomplir la loi royale. Si. Tu peux accomplir la loi royale. Alléluia. Nous devons se rendre compte, nous sommes des enfants de Dieu. Et tel que nous sommes des enfants de Dieu, nous avons un roi. Et la Bible déclare, nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Alléluia. Nous vivons en France, mais nous avons une autre loi qui régit notre vie. Et la Bible même déclare, lorsque nous allons voyager, aller fréquenter notre nation, n'adoptez pas ensemble pour ça, ou n'adoptez pas leur comportement. La loi païenne existe, mais la loi de Dieu existe aussi. si tu peux accomplir la loi royale. Oh, ton roi avait, notre roi avait, que nous accomplissons la loi royale. Vous savez, lorsque l'Éternel a délivré les enfants d'Israël, c'était leur délivrance. Ils étaient dans la joie. Il louait Dieu. Il bénissait Dieu pour ce que Dieu a accompli. Mais il y a eu aussi des troubles ou des désordres. C'est-à-dire, au moment où Moïse était absent, les gens voulaient adorer, mais ils ne savaient pas quoi adorer. Ils ont façonné Dieu à leur image. Et la loi est venue par Moïse. Alléluia. Et laisse-moi te dire que, sincèrement, il faut te dire que la loi n'est pas facile à respecter. C'est pour cela que vous allez voir, il y a des prisons. N'est-ce pas? Mais il est aussi simple à les respecter. C'est pour cela que toi et moi, nous ne sommes pas en prison. Alléluia. Pour un criminel vivre en France, il finira en prison. Mais pour quelqu'un qui ne connaît pas, qui ne fait pas des choses contraires à la loi, jamais peut-être de votre vie, vous irez en prison. Alléluia. Et la loi amène la condamnation. Lorsqu'il y a la loi, une personne est condamnée par rapport à la loi. Et la loi était complexe. Et lorsque Dieu a donné la loi à Moïse, ce qu'on appelle la loi de Moïse, était établie de dix lois. Et laisse-moi te dire une chose, même moi, je suis incapable de respecter ces dix lois. Mais comment faire pour accomplir les lois royales ? Alléluia. Et laisse-moi te dire, le royaume qui nous a appelés, qui nous a invités ici, c'est un royaume éternel. Et si nous parvenons à dépasser ou à respecter certaines lois d'aujourd'hui, cela veut dire, cela nous donne l'accès à la vie éternelle. Alléluia. Et la Bible déclare, tous hommes péchés sont privés de la loi de Dieu. C'est-à-dire, toute personne qui a commis les contrées de la loi est condamnée. Alléluia. Et Dieu, l'amour de Dieu est tel que, que vous et moi, nous puissions accomplir les désirs ou les lois royales. de telle manière que nous puissions faire des choses selon la volonté de Dieu. Vous pouvez se rendre compte de l'Église aujourd'hui. Quelqu'un peut dire, l'Église aujourd'hui. Ah, parler avec joie. L'Église aujourd'hui. C'est-à-dire, moi aussi j'ai traversé ce genre de période. Je croyais, pour être bien avec Dieu, il faut être puissant. Oh, j'étais dans la joie quand je reçois les dons des prophéties. Oh, c'était merveillé. Il y a même des gens qui disent, je vois des choses. C'est une bonne chose. Il y a des gens qui témoignent que je suis puissant. L'Église est puissante. C'est une bonne chose. Mais laisse-moi te dire une chose. Tout ce que nous pouvons faire, même si nous avons la connaissance de la parole, une petite chose que nous manquons peut détruire tout ce que nous sommes en train de le faire. Alléluia. C'est pour cela, un jour, Berger est en train de nous prêcher que Dieu dira même, nous, les serviteurs, nous allons déclarer, j'ai fait des miracles en ton nom. Il te dira, je ne te connaissais pas. Il y a aussi des enfants de Dieu, l'Église qui dira, je prophétise à ton nom, mais si nous ne respectons pas la loi, Jésus dira tout simplement, je ne te connais pas. Oh, si Dieu te parle aujourd'hui, si Dieu veut nous parler aujourd'hui, pour nous aider, comment réussir et accomplir la loi royale. il y a même des enfants de Dieu qui réclament, Oh, je ne vois pas la puissance face à mon problème, face à tel ou tel ou tel, une réalité, je ne vois pas la puissance. Avez-vous passé, pensé, à respecter la loi royale? si l'église pouvait respecter cette loi l'église nous allons monter vous devez s'en rendre compte dans les temps que nous sommes le moment que nous sommes la Bible dit dans les derniers jours il y aura des séparations l'un s'élèvera contre l'autre nation contre l'ation il y a des choses qui sera rare l'espoiré une chose je peux être un homme de dieu puissant des gens vont venir par après auprès des mois ils vont pas venir parce qu'ils m'aiment ils vont venir pour recevoir ce qu'ils ont besoin alléluia jésus à son époque a nourri 3000 personnes et 5000 personnes mais à la devant barnabas il y avait personne pour voter pour lui l'amour ne peut pas baser sur des choses il y a une différence entre aimer et estimer les soeurs et une chose la première loi devait déclarer tout simplement dans d'éternel chapitre 6 verset 4 à 5 que tu aimeras l'éternel ton dieu tu aimeras l'éternel ton dieu de tout ton coeur de tout ton âme et de toutes tes pensées alléluia je sais si nous sommes ici parce que c'est parce que nous aimons dieu n'est ce pas n'est ce pas si nous sommes ici c'est parce que nous aimons dieu mais il ya des sacrifices il ya des hauts l'obéissance nous pratiquons parce que tout simplement nous aimons dieu et comme je venais de dire que les chants tu viens de chanter que tu m'aimes encore oui je t'aime encore oui je vois l'amour de dieu en toi je vois la bonté de dieu dans ta vie je vois que je ai hanté d'accomplir des choses que l'être humain ne peut pas faire je vois que dieu est hanté de réaliser des choses l'amour de dieu s'est encore manifesté dans votre vie alléluia mais il est très difficile de savoir c'est là où nous allons revenir dans notre message nous allons lire d'un corétien chapitre 13 d'un corétien chapitre 13 nous allons les vers des inversés le premier nous allons lire les deux des premiers ou trois inversés je lis la parole si je parle des langues des hommes et même celle des anges mais que je n'ai pas l'amour je suis un qui un cuivre qui résonne ou une symbole qui retentit si j'ai le don de prophétie la compréhension de tous les mystères et toute la connaissance si j'aime même toute la fois jusqu'à transporter des montagnes mais que je n'ai pas l'amour je ne suis rien et si je distribue tous mes biens aux pauvres si même je livre mon corps aux flammes mais que je n'ai pas l'amour cela ne me sert à rien alléluia est-ce qu'on peut dire gloire à dieu est ce que tu peux lire encore une fois c'est important si je parle des langues des hommes et même celle des anges mais que je n'ai pas l'amour je suis un cuivre qui résonne ou une symbole qui retentit si j'ai le ton de prophétie la compréhension de tous les mystères et toute la connaissance si j'ai même toute la fois jusqu'à transporter des montagnes mais que je n'ai pas l'amour je ne suis rien et si je distribue tous mes biens aux pauvres si même je livre mon corps aux flammes mais que je n'ai pas l'amour cela ne me sert à rien alléluia est ce qu'on peut acclamer très fort pour la gloire de dieu vous savez qu'en avance à la spiritualité on veut tout avoir on veut parler la langue parler les langues des hommes et des anges on veut prophétiser on veut avoir la connaissance maîtriser tous les mystères de la parole de dieu on veut avoir les dons de la foi la puissance de la foi qu'on dit capable même de déplacer des montagnes hôte toi des lois de là et jette toi dans la mer et les montagnes obéissent on a besoin de la puissance mais pour accomplir la loi royale tu dois seulement pratiquer l'amour peu importe les noms les sacrifices billets même ton corps il y a même des gens qui réclament je passe ma vie à l'église bien aimé on peut vivre ici des jours et des jours mais si nous n'avons pas l'amour si vous n'avez pas l'amour vous n'êtes que comme un cymbale qui fait des bruits alléluia la glisse de dieu nous devons savoir peu importe bien aimé je préfère que quelqu'un qu'il ne soit pas puissant mais qu'il soit amoureux de dieu non seulement amoureux de dieu aimer aussi ton procès bien aimé pourquoi dieu veut nous parler de cela pour accomplir les lois royales nous devons tout simplement pratiquer l'amour vous savez pourquoi l'amour parce que l'amour ne fait pas du mal alléluia l'amour supporte tout l'amour pardonne alléluia bien aimé l'oeuvre que nous sommes l'action que nous sommes que nous prions la foi chrétien est basée sur l'amour j'entends 16 la bible déclare j'ai atteint aimé le monde et il a donné son fils unique en fait quiconque croit à lui ne périsse pas mais qu'il ait la vie éternelle alléluia bien aimé si je demande une chose à l'église si je demande une chose à vous en regardant je dirais qu'est ce que notre église manque est ce que tu as l'amour envers ton prochain alléluia vous savez s'il faut poser une question tout simplement ça fait combien d'années que nous prions nous allons se rendre compte ça fait des années et des années que nous sommes avec dieu et si je demande qui voit des visions je vais voir plusieurs personnes peut-être déjà vu des visions qui est capable de prophétiser il ya tellement de gens qui peuvent prophétiser mais est ce que nous avons l'amour il ya des fois quand on parle des langues des anges on est content j'ai pris un esprit il ya des fois quand on est capable par la pierre ne prier par les soupirs et soupirs inexprimables on est dans la joie mais bien aimé laisse-moi te dire si nous n'avons pas l'amour nous sommes et je ne sommes rien devant dieu oh je prie dieu que ton sacrifice de la foi ne manque pas l'amour qui tient accomplice la loi la loi royal alléluia bien aimé si je parle de jésus ce soir parce que jésus est mort pour ton amour alléluia et c'est un peu de se rendre compte si vous êtes mariés de prendre seulement la responsabilité de lire si la mort arrive je vais prendre la place de ma femme et c'est un peu de faire ça en réfléchissant ou soit si tu es parent en disant si la mort arrive je préfère que moi j'aie mère que mon enfoiré sans vie alléluia mais jésus n'a pas hésité de donner un sacrifice son fils bien aimé afin que nous ayons la vie éternelle et cette église dans cette assemblée si nous voulons aller très loin si nous voulons progresser laisse-moi te dire la meilleure clé qui peut nous aider à avancer c'est l'amour ne dis pas seulement que j'aime dieu sans pourtant aimer ton frère ou ta sœur alléluia oh jésus nous a aimé sans pourtant regardé les nations quand nous voyons les hommes d'ici bas lorsqu'ils aiment une personne ils regardent ta couleur de peau ils cherchent à identifier ton internationalité mais jésus est venu sauver l'humanité sans pourtant regardé l'appartenance oh jésus peut sauver n'importe qui qui croit en lui mais mais si jésus peut sauver ton amour est très important j'aimerais t'expliquer quelque chose mobile menace et va me comprendre un peu plus facilement que vous autres mais je pense que ça va vous aider un peu plus facilement dans certaines nations lorsque vous priez vous êtes dans une religion je vais pas citer le nom de religion lorsque vous pratiquez ces religions vous avez pris la décision de changer les camps c'est à dire d'accepter jésus comme comme seigneur et sauveur carrément vous êtes rejeté alléluia carrément vous êtes rejeté donc c'est à dire ce que nous savons pas dans certaines nations quand quelqu'un pire il se convertit en christianisme il doit se cacher maintenant quand cette personne là vient auprès de toi que dieu lui donne une famille c'est toi et appris l'amour alléluia regarder observer bien peuple de dieu si on donne un communiqué d'aller visiter telle frère ou telle serre qu'est ce que toi tu penses il ya même des choses c'est concerné il ya ce que c'est un groupe de personnes qui sont concernés toi tu n'es jamais concerné est ce que tu aimes dieu qui me diras oui j'aime dieu est ce que tu aimes ton frère alléluia la bible me dit que nous sommes un seul corps c'est à dire si une partie de corps est malade c'est à dire tout est tout est mon corps est aussi malade s'il ya un ça ne va pas il ya un bien aimé qui ne va pas bien c'est à dire nous tous nous sommes concernés bien aimé si nous pratiquons l'amour si nous exploitons l'amour laisse-moi te dire oh cette église est la crainte et si cette église va se baser sur le roi royal c'est à dire peu importe la personne la nationalité ou la la condition qu'il a accepté jésus nous allons démontrer notre amour envers cette personne laisse-moi te dire une chose la force de l'église ce n'est pas la prophétie la force de l'église ce n'est pas des miracles la force de l'église ce n'est pas des déclarations la connaissance de la parole de dieu la force de l'église c'est l'amour et la bible dit si nous n'avons pas l'amour nous sommes rien peu importe les oracles ou la puissance que dieu va déclencher dans un corps humain et si cette personne n'a pas l'amour ne pourra pas aider l'autre vous allez se rendre compte à l'histoire de jésus ou dans la vie de jésus il était un homme de compassion de compassion alléluia j'aimerais t'emmener dans un pensé jésus après avoir été avec ses disciples quelqu'un qui maîtrisait la loi à l'époque on parlait de la loi on parle aussi de la parole de dieu n'est ce pas à l'époque en ancien testament quand on parlait de la loi l'israël on parle aussi de la parole de dieu il est venu poser la question il dit seigneur maître j'aime dieu je suis bien avec dieu j'ai fait du bien moi je suis bien j'aime dieu il savait que la réponse était correcte mais jésus a donné un parabole en disant un homme il était en déplacement il était frappé par des bandits lorsqu'il était frappé il était frappé par les bandits elle évite pas ça à côté de lui il n'a rien fait et l'autre et sacrificataire est passé à côté de lui il n'a rien fait mais un voyageur qui était des passages il avait cette personne là qui était frappé il a pris ces messieurs amenant dans un hôtel les plaça dans cet hôtel prenant soin de lui il a pris soin de cette personne qu'il connaissait pas il n'a pas regardé qui était laisse-moi te dire une chose dénommée la situation d'une personne peut changer mais l'amour ne change pas ah l'amour ne change pas la situation d'une pauvre peut devenir riche mais l'amour ne change pas j'aimerais te dire une chose si tu comprends c'est soi oh chaque fois qu'ils tu vas aimer ton procès aimer ton procès veut dire tout simplement que j'aimais dieu ne parle même pas que j'aimais dieu sans pourtant aimer ton procès oh j'aimerais te définir l'amour pourquoi l'amour parce que tout simplement cet homme le bon samaritain a compris même si je connais pas cet homme peut-être il avait une bonne vie aujourd'hui mais il a été frappé il a été humilié maintenant il leur est venu pour moi de démontrer son amour comme il était un voyageur il a dit tout simplement oh non je laisse cet homme occupez vous de lui dans cet hôtel lorsqu'il va se rétablir je viendrai payer ce qu'il a consommé je viendrai payer les temps qu'il a passé dans votre hôtel alléloi là où il y a l'amour peuple de dieu même si on t'insulte tu ne seras pas diminué même si on casse sur toi tu ne seras pas diminué le prix de l'amour jésus a accepté à cause de l'amour d'aller jusqu'à la croix de nuit ça être vêtis bien que c'était contre sa volonté mais c'était pour la cause de l'amour qu'il avait pour toi et moi l'amour permet en sorte là où on démontre l'amour même si quelque devait échouer on fera tout pour protéger cette personne en fait qu'il n'échoue pas l'amour ne regarde pas de race ou de nationalité l'amour ne regarde pas la manière ou la manière la richesse ou la pauvreté de la personne oh l'amour est Dieu lui-même parce que s'il y a une autre religion que nous devons appeler Dieu c'est Dieu est amour oh j'aimerais te poser une question croit-t-il parce que laisse moi t'expliquer dans l'ancien testament dans les liens très seul un péché ne pouvait pas entrer même le souverain sacrificataire qui entrait était attaché des pères que si Dieu n'acceptait pas le pardon il doit mourir allélui vous croyez si c'était pas par l'amour que nous pouvons entrer dans ces liens allélui oh par l'amour les rues et les temples se déchirer Dieu a permis que l'endroit qui était pour les privilégier que toi et moi nous puissons aussi accéder allélui Dieu a permis que nous entrons bien aimé laisse-moi te dire une chose Dieu est capable d'envoyer les gens mais quand tu manques l'amour ta manière même de saluer la personne peut découper pour encourager une personne ta façon d'accueillir ce n'est pas seulement les passeurs ou les bergers qui vont accueillir non l'église soyez des amoureux des personnes que Jésus vient de sauver allélui lorsque quelqu'un vient de te sauver soyez amoureux allez encourager cette personne je te dis que ce n'est pas facile allélui je parle avec notre sœur elle n'est pas là aujourd'hui je connais qu'est-ce qui se passe dans son pays lorsque personne personne accepte Jésus il est totalement rejeté et la Bible me dit Jésus déclare vous serez haï à cause de mon nom maintenant si des gens sont rejetés ailleurs à l'église ils sont aussi rejetés Alléluia il y a même des gens qui parlent français au travail mais quand ils voient une frère ou un frère qui parle français il ne veut pas causer parce qu'il va oh non comment je vais dire là bas bien aimé quand tu aimes une personne non il n'y a pas un prix même si tu ne sais pas parler dis je t'aime mon frère je t'aime ma sœur je t'aime bien aimé ne pensons pas que l'église de Dieu va aller en avant si nous sommes puissants si nous parlons en langue et si nous avons la puissance ou la capacité de faire certaines choses l'église va aller en avant à cause de la mort c'est que le monde ne peut pas le donner aux autres c'est toi qui va le donner ah quelqu'un peut dire gloire à Dieu imaginez je vais vous donner un exemple comme la Bible dit que vous êtes dans ce monde vous n'êtes pas dans ce monde vous croyez qu'en dehors de Jésus il y a la paix est-ce que quelqu'un croit à cela ? maintenant si l'éternel est notre refuge est le refuge des autres bien aimé pratiquons l'amour Alléluia pratiquons l'amour ce qui est le plus complexe il y a des fois à l'église aujourd'hui étant donné qu'il n'y a plus l'amour vous observez des gens comment ils sont habillés pour aller critiquer un peu qu'ils Alléluia vous regardez comment les gens les vêtements de tous les jours pourquoi ils s'habillent toujours rouge sur rouge et c'est la critique qui circule en cimbrier bien aimé il est dommage lorsqu'il n'y a pas l'amour vous n'allez pas bien parler pour ton frère vous allez mal parler pour ton prochain vous allez faire comme si vous aimez mais en réalité vous n'aimez pas vous allez vous allez embrasser comme Jida mais votre baiser c'est la destruction vous allez dire que c'est mon frère de l'église même vous ne faisiez pas partie de la même famille j'aimerais dire à l'église de Dieu si Dieu nous parle de l'amour la loi royale veut que nous soyons de la même famille la loi royale veut que non le Dieu le Père est ton Père la loi royale veut que Jésus-Christ est notre Roi Alléluia bien aimé ce n'est pas la taille qui fera la dimension de l'amour c'est notre façon c'est notre manière oh je bénis Dieu est-ce qu'on peut acclamer pour l'agaper oh non est-ce qu'on peut acclamer pour l'agaper l'église aujourd'hui devient égoïste dit égoïste il y a même des frères quand ils voient quelqu'un en tête de souffrir ils ne donnent pas ils partagent même pas un morceau de pain oh que Dieu bénis aujourd'hui je suis avec mon frère Nasser en l'islam c'est l'obligation de savoir partager les bons samaritais a voulu seulement partager non pas on ne donne pas parce que tu ne connais pas oh je vais lui donner parce que je le connais ouf écoutez Dieu nous parle parce que tout simplement Jésus te dira Jésus me dira Jésus me dira que je suis venu chez toi que tu ne m'as pas accueilli Alléluia il y a des fois des gens pour évangéliser la meilleure évangélisation c'est l'évangélisation par les actes la Bible dit que le nombre de disciples est coincé par leur façon et leur manière de vivre si notre manière ne démontre pas l'amour oh la croissance va être difficile ah quelqu'un peut me dire Alléluia mais il est très simple si nous sommes amoureux si nous aimons les autres faut regarder comme ils étaient les disciples de l'église spirituelle en disant non leur façon nous plaît c'est que lui appartient appartenant aussi à l'autre personne n'acceptait pour l'autre voir l'autre souffrir bien aimé vous savez chez les païens chez les païens quand quelqu'un est fumé s'il manque de quoi fumer on le donne même chez quelqu'un qu'il ne connait pas vous comprenez un peu ça Alléluia si les païens peuvent distribuer la mort ainsi combien à plus forte raison vous qui êtes vous qui êtes enfant de Dieu bien aimé ne soyez pas égoïs il y a des fois on va chercher la puissance Dieu je veux être puissant mais j'aime pas les personnes c'est très mauvais je connais même un homme de Dieu cet homme de Dieu je le connaissais et je savais comment Dieu l'utilisait un jour il m'avait approché une autre servité de Dieu et quand j'ai approché ce servité de là il était en colère tout simplement pourquoi parce que lui il ne s'entend pas avec les pasteurs là Alléluia il y a même des enfants qui disent qu'ils sont comme ça quand ils parlent mal avec l'autre il veut que tout le monde sont derrière lui soit contre l'autre oh que Dieu te pardonne que Dieu te pardonne il y a même une histoire et un phénomène qu'on appelle rando donc qui m'insulte je prends tout le monde derrière l'église commencez à insister d'autres personnes peuple de Dieu la Bible dit Jésus un homme a posé la question à notre Seigneur que devons-nous faire à nos ennemis Jésus a dit tout simplement aimez vos ennemis je sais qu'il y aura la diversité il y aura des combats des gens qu'il faut se lever contre toi bien aimer jamais ne haïssez jamais et si l'amour sera la première chose à penser dans votre foi dans votre vie tu n'échoueras jamais que Dieu te bénisse ma sœur parce que là on me donne un bon amène une grosse amène en langue du ciel Alléluia mais il est très important de savoir je vais vous montrer un exemple je vais vous montrer un exemple de l'amour regarde soyez avec moi Alléluia Yanon soyez avec moi s'il te plait Alléluia regarde regarde hein mon frère notre sœur qui est au coin là-bas il s'appelle comment ? tu sais ? tu as l'idée ? aucune idée ma sœur notre papa qui est là-bas est-ce que tu connais comment il s'appelle ? aucune idée n'est-ce pas ? est-ce que frère est nouveau ou la sœur est nouvelle ? Alléluia bien aimé on ne peut pas empêcher l'amour non on n'empêche pas l'amour on ne bloque pas l'amour Alléluia que l'amour ne soit pas seulement d'un côté il y a même d'autres personnes il est seulement avec pape je suis seulement avec pape et ma les autres ne sont pas concernés Alléluia vous allez remarquer dans cette assemblée sincèrement Dieu me voit je ne vois pas de nationalité mais je vois des chrétiens ah je croyais que tu allais me dire ah merde je ne vois pas de nationalité je vois des chrétiens pourquoi je dis ça ? une maman elle devait venir en prière ici chez nous vous savez pourquoi elle n'est pas venu ? parce que le pasteur est congolais de Braza vous comprenez plus ça ? Alléluia parce que je suis le congolais de Braza donc étant donné que je suis congolais de Braza je ne viens pas à cette église là est-ce que c'est Jésus ? c'est que Jésus nous a appris ? Alléluia regarde à l'intérêt de ton corps tu as quelle couleur de sang ? est-ce que tu peux m'aider ? à l'intérêt de sang d'un tchadier c'est quelle couleur de sang ? mais si nous avons un seul Dieu comment peut-on nous séparer ? Alléluia il y a d'autres personnes quand on nous donne l'invitation de venir même passer un moment grève avec notre Dieu il me dit écoutez pasteur nous on est de telle église Alléluia que Dieu fasse grâce que l'amour ne soit jamais loin de toi Romain Romain chapitre 13 Romain chapitre 13 verset 10 je lis la parole l'amour ne fait pas de mal au prochain l'amour est donc l'accomplissement de la loi Alléluia on pense qu'on peut inclamer pour la gloire de Dieu si quelqu'un a l'amour ne pourra jamais insulter quelqu'un si quelqu'un a l'amour ne pourra jamais calmuner quelqu'un si quelqu'un a l'amour ne pourra jamais diffamer sur quelqu'un l'amour ne fait pas du mal à son prochain c'est ça l'amour c'est ça la loi Alléluia bien aimé si nous voulons respecter la loi royale ou accomplir la loi royale à pratiquer seulement l'amour vous savez il y a même des gens ils prient dans la même église ici là mais votre amour on est dans la même église lorsqu'on est ici à l'église lorsqu'on quitte ici ici là lorsqu'on quitte ici même quand tu vois quelqu'un à copère tu le regardes même pas Alléluia il y a même des gens qui vivent à l'église quand ils regardent l'autre même à la fin des cultes pour nous saluer quelqu'un ils l'invitent même de saluer des gens Alléluia comment peut-on dire que nous aimons Dieu sans pourtant aimer ton prochain après tu parles la langue tu ne vaux rien après tu as la foi capable de déplacer des montagnes tu ne vaux rien même si tu as la connaissance de la Bible et de génesis qu'à l'Apocalypse tu maîtrises toutes sortes de la parole des paroles de connaissance tu prononces les choses tant que tu n'as pas l'amour tant que nous n'avons pas l'amour nous allons nous valoir rien est-ce que quelqu'un peut considérer on a appris lorsque Jésus était à la croix il était proche à la mort mais il pensait à sa mère en disant femme voici ton fils en regardant Jean en disant si fils voici ta mère Alléluia est-ce que quelqu'un peut considérer que nous sommes une famille nous appartenons dans un royaume que c'est le royaume qui nous a sauvés que toute personne qui m'étale à ses pieds dans cet endroit que nous les enfants de Dieu nous devons montrer l'amour ou faire voir l'amour Alléluia j'ai vraiment envie de dire mes frères vous savez pourquoi on dit frères et sœurs parce qu'on est une famille vous allez se rendre compte dès que vous êtes de la même famille il y a certaines mâles vous avez des limites de le faire parce qu'il vous appartient de votre famille Alléluia si l'église comprend ce genre de choses jamais nous allons critiquer des gens si quelqu'un va mal nous allons être comme un bon samaritain en disant bien aimé je vois que des états de choses sont compliqués en secret voilà un joli souci pour toi Alléluia oh pasteur ta souci là n'est plus bien voilà quelque chose de bon soyons un bon samaritain bien aimé personne n'a vu Dieu est-ce que quelqu'un a vu Dieu Alléluia mais laisse-moi te dire une chose on verra Dieu par tes actions quand tu pratiques l'amour réellement des gens va voir que tu appartiennes au royaume lorsque l'amour devient rare mais en toi des gens vont voir que tu pratiques l'amour parce que l'amour ne fait pas du mal oh que Dieu te bénisse que Dieu te fait monter cette envie là de faire du bien aux gens oh bien aimé faites du bien il y a même des gens qui aiment dire j'ai tellement fait du bien je ne vais plus faire du bien parce que pas tellement que ça ne m'a pas payé oh laisse moi te dire si tu fais du bien Dieu va te récompenser Dieu va te récompenser peuple de Dieu faites du bien écoutez il y a des gens qui font seulement pour Dieu et il fait des bonnes choses pour Dieu mais pas pour son prochain il y a même certains services ça devait être un tabou pour demander à l'autre à l'église parce que tu as peur il va te critiquer imagine quelqu'un te dit j'ai faim j'ai traversé ce moment difficile les vraies critiques viennent de l'église Alléluia je te dis sincèrement la manière dont l'église insulte des gens tu ne vas pas te rendre compte même quand on met des vidéos sur internet les premières personnes qui signalent des vidéos ce sont des chrétiens est-ce que vous savez ça ? les premières personnes peuple de Dieu là où il n'y a plus l'amour tu vas prendre la place de combattre l'œuf de Dieu sans se rendre compte tu combattes l'action de la foi l'action de la croix l'action de la croix c'est l'amour bien aimé ne combattons pas l'action de la croix prouvant au moins cet amour là que Jésus nous a réellement aimé prouvant réellement que cet amour là Jésus t'a sauvé m'a sauvé aussi si je suis en vie si je peux parler prêcher la parole de Dieu à cause de son amour s'il fait manifester son amour envers moi pourquoi pas moi de manifester cet amour envers les autres et puis ce qui est devenu dangéré tu peux dire dangéré tu peux dire encore dangéré si l'autre tombe Alléluia tu vas attendre les enfants de Dieu la Bible dit ne jugez pas enfin que vous ne soyez pas jugés Alléluia ce n'est pas à moi de venir vous juger ici je ne suis pas un juge mais je suis un prédicateur de l'évangile je t'apporte tout simplement une bonne nouvelle comme Jésus a dit lors de ce message répentez-vous la répentance veut dire tout simplement changement de comportement un comportement qui est lié au royaume des cieux un comportement qui est lié à la loi royale Alléluia Alléluia oh j'ai entendu quelque chose ça m'a fait mal il y a quelqu'un qui s'est préparé en disant bon chaque personne qui viendra se passer on va mettre des caméras on va faire des photos j'ai dit tu vas perdre ton temps pour ça parce que tout simplement tu ne m'aimes pas oui le monde va t'haïr mais ne haïssez pas l'église il y a même des gens qui prient Dieu ici là je vous regarde vous avez des ennemis vous n'aimez pas les gens vous êtes en colère contre les gens je parle à quelqu'un il m'entend même si tu pries écoutez ce que la Bible dit quand tu n'as pas l'amour tu viens offrir à Dieu ici ton offrande ne sera pas agréée la Bible recommande tu pars d'abord arranger avec des gens pose ça ici personne ne va les toucher pose ton offrande ici va d'abord réparer pardonner aimer des gens là après tu viens que Dieu va accepter ton offrande et ton offrande sera agréée Alléluia bien aimé j'aimerais préciser rappeler encore l'église aucun serviteur de Dieu de cette église mange même un centime de cette assemblée quand tu donnes tu donnes réellement à Dieu pour que cela puisse ramener l'œuvre de Dieu en haut mais ne donne pas au moment où tu as des rancines il y a même des enfants de Dieu qui aiment dire moi je ne pardonne pas après tu dis que tu aimes Dieu il y a même ceux qui donnent des conditions si je le pardonne il faut que ma mère qui est décédée doit rêver il doit résister un enfant de Dieu doit toujours savoir pardonner on a appris que le Seigneur le premier terme qu'il a exprimé il a dit Père pardonne-les car ils ne savent pas ce qu'ils font Alléluia mais si les gens t'en veulent c'est pas grave parce qu'on ne peut pas jeter un morceau de pierre dans un fruit déjà mis oh la bénédiction de Dieu te ramire en sortant d'ici dis oh non je dois aimer les gens que toute personne ici à Saint-Brié même s'il t'a insulté même s'il t'a critiqué tu dois la pardonner parce que nous sommes des... oh non encore une fois tu dois la pardonner parce que nous sommes des... non j'aimerais t'attendre vêtement réellement si tu es un enfant de Dieu tu dois la pardonner parce que tu es un enfant de... bien aimé en sortant d'ici surtout des gens qui travaillent à Copère RANQUILE sur RANQUILE est-ce que tu peux dire RANQUILE sur RANQUILE parce que là-bas vous écoutez-moi quand nous fréquentons certains milliers sache que notre identité n'a pas changé est-ce que quelqu'un peut dire AMER il y a des gens au Copère ils sont là pour critiquer ces éléments voilà comment il est maigri comment il est devenu gros voilà qu'est-ce qui se passe peuple de Dieu laisse-moi te dire tu es une femme de valeur tu es un homme de valeur c'est pour cela que tout le monde doit t'insulter un roi est toujours insulté un roi est toujours critiqué Macron est toujours critiqué lorsque tu es au pouvoir tu es toujours critiqué lorsqu'on te critique bénis plutôt l'Eternel parce que les gens voient ce qui est à moi ma Bible me dit celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans ce monde peu importe la manière dont les gens vont te critiquer tu sortiras vainqueur au nom de eux que Dieu fasse en sorte que tu pardonnes que ton offrande puisse être agréée il y a même ceux qui réclament je donne mais je ne vois rien pratiquer la loi de Dieu à aimer les autres à aimer ton prochain est-ce que tu peux dire dans ton coeur Seigneur aide-moi à pardonner aide-moi reviens toi dis Seigneur vois maintenant tu as combien d'ennemis comment tu t'incomportes bien que tu viens à l'église mais tu n'as rien qui reflète Dieu face à ton prochain dis Seigneur aide-moi et pardonne-moi Seigneur aide-moi j'aimerais que tu commences à prier tu commences à demander à Dieu Seigneur mets ce coeur de pardon à moi je sais que j'ai été insulté, critiqué mais j'aimerais pardonner j'aimerais pas rejeter les créatifs de Dieu malgré leurs défauts qui est la grâce de Dieu a fait leur vie nous prions nous 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 C'est parti !